L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut ajouter des fichiers en téléchargement et des contenus dans Moodle. Alors, un autre élément qu'on a assez vite envie d'ajouter et besoin d'ajouter, ce sont des étiquettes, c'est-à-dire des petits textes qui vont venir expliquer à chaque étape le travail qui est demandé. Par exemple ici, je pourrais faire une étiquette Tout simplement. Dans une étiquette, je peux, exactement comme dans la description d'une section, ajouter des photos, des vidéos, du son et je peux aussi intégrer du contenu grâce au code ici. Alors, si c'est des vidéos, pour éviter des lenteurs, je vous conseille de les héberger par exemple sur une chaîne YouTube et d'ensuite les intégrer dans votre plateforme. Ça sera plus fluide que si vous intégrez la vidéo directement dans Moodle. Donc, une fois que j'ai fait le petit texte là, je peux assez facilement le remonter d'un cran pour que l'élève ait la consigne avant d'aller rendre le travail. Ici, on peut aussi par exemple déplacer un peu sur le côté pour habiller sa page. Si je retourne dans activité aux ressources, vous voyez qu'il y a plein d'autres choses. Feedback. Feedback, c'est très simple. C'est comme un petit retour des étudiants sur une activité que vous leur avez demandé. Ça se présente sous la forme d'un petit questionnaire. Ça peut être utile par exemple si vous avez demandé aux étudiants d'aller voir une vidéo avant de venir en cours et vous leur faites remplir le petit questionnaire. S'ils arrivent à remplir le questionnaire, a priori, c'est qu'ils ont regardé la vidéo en entier. Donc, à vous de prévoir les bonnes questions bien sûr pour ça. Ça peut être un forum. Donc, le forum, moi je m'en sers pour donner des consignes avant le cours. Quand ils arrivent, souvent pour les travaux de groupe, c'est assez pratique. Le groupe va prendre connaissance des consignes sur le forum. Peut éventuellement, si vous le permettez, dans les paramètres du forum, vous poser des questions. Le glossaire, je m'en sers pour faire une foire aux questions. C'est-à-dire, c'est un ensemble de petites définitions que j'ai mis en forme sous forme de questions qui correspondent à celles qui sont le plus souvent posées dans le cours. Il y a tout un tas de jeux qu'on peut mettre. Des mots mêlés, des mots croisés. Alors, les mots mêlés, les mots croisés, ça marche en parallèle d'un glossaire. C'est-à-dire, on commence par faire un glossaire avec toutes les définitions. Et ensuite, on se sert de ce glossaire pour réaliser une grille de mots croisés ou de mots mêlés. On peut faire des leçons avec différents parcours suivant le résultat de chaque étape. On peut faire des listes de tâches à accomplir par l'étudiant. On peut faire des petits tests, des petits quiz. C'est-à-dire, ça peut être soit pour s'entraîner avant une évaluation formative. Ça peut même carrément être le support de l'évaluation. On peut faire des petits dossiers avec à l'intérieur plusieurs fichiers à télécharger. Alors, si vous voulez mettre des fichiers à télécharger, le plus simple, plutôt que de venir ici et cliquer sur fichier. Une fois que vous êtes en mode édition, on peut assez facilement prendre le fichier et le déposer dans le cours. Alors là, j'ai déposé un fichier PDF. Voilà. Et ensuite, comme tout à l'heure, je peux le changer de place. Alors ici, les élèves pourront télécharger ce fichier. Donc par défaut, quand vous le glissez déposé comme ça, quand on clique dessus, il s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Donc là, le choix de l'étudiant est soit d'enregistrer ou de l'apprenti. C'est soit enregistrer, soit ouvrir le fichier. Je conseille plutôt de l'enregistrer parce que ça veut dire que s'il a besoin de nouveau de ce fichier, il n'aura plus besoin de se connecter à Moodle pour le récupérer. Donc ça, ça peut être très utile quand on a des élèves, par exemple en seconde, en première, qui ont tendance à pas mal perdre leur cours. Donc là, ils peuvent aller rechercher une version du cours en ligne. Donc là, je l'ai fait avec un PDF, mais ça peut être avec n'importe quel fichier de traitement de texte, de tableur. Ça peut même être des images à télécharger, pourquoi pas. Les possibilités sont assez grandes. Une fois que le document est arrivé sur la plateforme, vous pouvez changer son nom avec le petit crayon. Donc ça, c'est le manuel utilisateur des élèves et des apprentis. Je vais entrer pour valider ce nouveau nom. Et puis, si jamais je me rends compte que ce fichier-là n'est plus à jour, et bien c'est assez simple de venir ici. Alors, soit le cacher, si c'est une correction, par exemple, que vous ne voulez pas mettre à disposition tout de suite, vous pouvez carrément cacher le fichier et l'afficher au moment où vous aurez décidé. Je peux aussi le supprimer, si j'estime que ce fichier-là n'a pas lieu d'être ici. Et je peux même le faire au niveau d'une section. Je peux supprimer une section ici, si j'estime que je n'en ai plus besoin. Alors, on peut aussi la cacher. Et puis, si on a besoin d'ajouter une section, on fait le petit plus ici et puis on ajoute autant de sections de cours qu'on a besoin. Et voilà !